Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va parler bien sûr solaire Donc produits solaires pour l'été qui arrivent, qu'utilisez pour vous, pour vos enfants, pour votre hydratation après solaire Quel make-up est solaire et ne l'est pas, enfin voilà je vais vous reparler d'un peu tout ça Je vais vous parler des petites pépites que j'ai testées, que j'ai trouvées juste géniales Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps je suis partie à Oman et à Oman il faisait vraiment très très chaud Il y avait des jours où il faisait 40 degrés, un soleil mais ardent de chez Ardent Et du coup il a fallu donc avec Mr K utiliser des solaires Alors j'ai amené avec moi plusieurs marques que j'ai testées là-bas Du make-up aussi qui fait aussi protection en même temps Comme ça je me suis dit en même temps, vous avez les deux, vous vous maquillez et vous avez votre protection solaire deux en un Donc je sais qu'il y a beaucoup aussi qui me posent des questions sur le solaire Est-ce que c'est indispensable à mettre, est-ce que l'été il en faut, est-ce que aussi l'hiver etc Donc sachez que les solaires c'est vraiment indispensable pour toutes les saisons Après bien sûr la protection sera plus forte, il y a beaucoup plus de soleil, il y a moins de nuages etc Mais sachez que les rayons en fait traversent même quand il n'y a pas de nuages Donc vous avez aussi les méfaits du soleil même s'il n'y a pas de soleil La peau bien sûr peut en prendre un coup et voire même un sale coup parce que sans protection en fait votre peau perd de son élasticité Ça peut provoquer des dégâts en profondeur dans votre peau, ça peut même amener des personnes à avoir des cancers de peau si vous ne faites pas attention à ça Faites attention à vous pendant l'été et puis même toute l'année et faites surtout attention à vos enfants quand vous les exposez à la mer Moi je sais que je vois des fois des familles, des parents qui ne mettent pas d'écran solaire parce que c'est un choix C'est leur choix mais moi je suis quelqu'un qui suis très, voilà, j'ai peur, je suis une peureuse donc du coup je fais attention Je vais vous parler d'abord des protections très hautes qu'on peut utiliser pour nous même et pour nos enfants Donc ces protections là, moi ce que j'ai pris avec moi à Oman, j'ai pris la marque Vichy Donc très très bonne marque de produits, c'est une marque que moi je connais depuis bien sûr comme je vous le disais Je travaille en parapharmacie depuis 2004 donc Vichy, très bonne marque, marque française Voilà vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés donc vous avez ici une nouveauté chez Vichy qui est le Beach Protect En fait c'est une manière en fait de garder votre crème solaire le plus longtemps possible sur votre peau Donc le sable ne va pas l'altérer, l'eau ne va pas l'altérer donc bien sûr il faudra en reposer genre toutes les une ou deux heures Mais donc déjà quand vous entrez dans l'eau vous avez quand même votre protection Si vous roulez dans le sable vous aurez quand même votre protection sur vous et ça donc c'est juste génial Donc là vous avez un lait multi protection SPF 50 Donc ça c'est vraiment ce genre de lait qu'il faut étaler sur la peau de vos enfants Ils ont aussi une gamme enfant mais ça ça peut aussi aller à toute la famille Et le gros plus en fait dans les produits Vichy comme ça c'est qu'ils sont hydratants en plus Donc vous avez aussi l'hydratation, il n'y a pas que la protection, vous avez aussi l'hydratation Donc l'hydratation est amenée par l'acide hyaluronique contenu dans ces produits là Donc pour peau sensible, peau allergénique avec de l'eau thermale minéralisante de Vichy Et ça c'est juste, c'est vrai que leur base de produit déjà la base c'est de l'eau minérale de Vichy Qui vient de la source Vichy et c'est juste un gros plus pour les produits Donc vous avez aussi pour celles qui préfèrent le 30, donc moi je vous déconseille vraiment de mettre du 30 à vos enfants Mettez un max de protection pour les enfants Ainsi qu'un t-shirt, ainsi qu'un chapeau pour vos enfants Des lunettes de soleil pourquoi pas aussi parce que les rayons se réverbèrent aussi Font une réverbation même sur les yeux et donc ça peut aussi abîmer votre rétine Donc du coup, faites attention au soleil, c'est bien le soleil C'est vrai que c'est bon pour la vitamine D, c'est vrai que c'est bon pour le moral Mais il faut y aller avec des doses, il faut y aller mollo en fait, avec des doses minimes on va dire Du coup, moi c'est vrai que j'étais quelqu'un avant de très 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 portée sur le bronzage Il fallait que je sois noire, quand je me suis mariée la première fois, je portais une robe blanche, j'étais noire J'étais plus blanche, j'étais noire, j'ai bronzé tout le mois avant d'aller me marier en fait, de porter ma robe Parce qu'il fallait que je sois vraiment très très bronzée J'étais portée sur ça, c'est vrai qu'on est inconscient quand on est jeune Et avec le temps, je préfère être bien blanche en fait maintenant A choisir, je préfère être blanche, éviter de m'exposer trop au soleil Alors je le fais de temps en temps parce que j'ai quand même besoin de vitamine D Parce que toute l'année étant voilée et couverte, ma peau ne voit pas trop le soleil Mais c'est vrai que l'été, quand on va en Tunisie, quand on part en voyage Ou quand on loue une maison avec piscine privée, je me mets directement en maillot de bain Pour pouvoir profiter un peu du soleil, ne serait-ce qu'une semaine Pour recharger un peu ma vitamine D Mais sinon je ne suis plus quelqu'un qui est très portée sur le soleil Parce que je sais les dommages que peut avoir le soleil sur la peau Donc Capital 30 ici, Capital Soleil, donc SPF 30 Toujours de chez Vichy, donc pour une protection un peu moindre Pour le visage, donc en 30 encore, j'ai oublié de vous dire Et dans une autre façon, dans une autre bouteille, vous avez l'idéal soleil Hydratant comme ça, avec de l'acide hyaluronique aussi C'est un bifasé, donc c'est une autre protection solaire Et ça c'est génial parce que franchement vous avez juste à En fait, shaker votre bouteille et venir asperger votre peau Pas besoin d'étaler ni de vous salir les mains C'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup aussi Alors la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis sur mon make-up par-dessus Voilà, vous pouvez aussi le mettre sous le make-up Vous avez aussi un petit emballage comme ça Ça m'a vraiment été pratique Quand je suis partie en voyage à Oman, on était tout le temps en sac à dos Et ça c'est super pratique à mettre dans la petite poche Voilà, vous ouvrez votre petit truc Vous en mettez un tout petit peu dans les mains, hop Et c'est fini, vous en étalez dans le visage Surtout qu'on était bien habillé en fait Pour aller à la montagne, etc. Mais c'était vraiment juste le visage Et les bras, les mains, le cou de Mr. K Qui était devenu noir à force de faire nos randonnées Et donc voilà, ça nous a vraiment permis D'avoir de la protection toute petite à emporter Pas très lourde à emporter avec soi Ensuite, on passe Bien sûr à une gamme un peu plus luxe On va dire un peu plus Voilà, on va se faire plaisir Voilà, donc chez Dior Chez Dior Bronze, je pense que vous connaissez tous Tout et tous ces produits-là Donc j'ai une crème que je n'ai pas ici Mais sur moi, j'ai une crème visage SPF, je crois qu'ils ont jusqu'au SPF 50 En SPF 50 Mais je voulais vous parler de cette De cette brume-là, qui est une huile en brume Protectrice Al Sublime de chez Dior Et qui en fait fait visage, corps et cheveux Et c'est vrai que les cheveux, on n'y pense pas toujours Donc de se dire, il faut que je protège mes cheveux du soleil Voilà, ils prennent vraiment le soleil Ils prennent le sel, l'eau salée, etc Et puis c'est vrai qu'en rentrant en septembre, on a les cheveux tout pourris Tout fracassés, tout pourris, tout sec Et c'est vrai qu'avoir une protection pour les cheveux, c'est un plus aussi Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez Ce que vous préférez comme protection Mais c'est vrai que c'est un plus d'avoir une protection au soleil Moi j'aime bien, et puis l'odeur, ça sent super bon Franchement, c'est juste génial La bouteille, en en parlant pas du packaging Il est juste trop beau Donc là vous avez un SPF 15 Donc c'est vraiment une petite protection C'est pas une protection haute Mais ce que j'aime beaucoup aussi chez Dior Bronze C'est leur baume de monoeil, les filles Dior Bronze, baume de monoeil ultra frais Hydration intense, al sublime prolongée Et là, en fait, ça vous prolonge le bronzage pendant un mois Et il sent super bon, super rafraîchissant Donc c'est pas une protection, c'est un lait après solaire Donc une fois que vous êtes douché Et que vous avez terminé de vous sécher Vous appliquez ce baume-là Monoeil, qui sent super bon le monoeil D'ailleurs j'ai un produit aussi à base de monoeil Que vous connaissez toutes, dont je vais vous parler tout à l'heure Mais voilà, Dior Bronze, monoeil Bien sûr je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos On passe au make-up et toujours avec une protection bien sûr J'ai trouvé une petite pépite Donc deux petites pépites dont je vais vous parler Une première petite pépite que j'ai trouvée toute seule en fait Chez Kiko, une poudre en fait SPF 50, je ne pensais même pas qu'on pouvait faire des poudres en fait Pour le visage en SPF 50 Donc là j'ai pris la 2 Medium Ça s'appelle Ocean Feel Alors c'est une édition je crois Donc c'est une collection en fait Je ne sais pas si elle y est encore chez eux Je l'ai pris avant de partir à Oman Donc c'est un petit coffret comme ça avec miroir en fait Voilà et vous avez la petite éponge par dessus Donc moi j'ai pris comme je vous disais la numéro 2 Medium Beige Et ça c'est super pratique Parce que moi je ne mets pas de fond de teint la plupart du temps en été J'évite à part quand je dois vraiment être bien maquillée etc Mais c'est vrai que mon réflexe c'est vraiment de me poudrer Et d'avoir une poudre en fait qui a une protection 50 Bah ça fait les deux et ça c'est génial Pas besoin de mettre de protection en dessous Hop je prends ma petite éponge Je m'en tamponne un peu sur le visage Je m'en mets un peu sur le visage Et je suis protégée donc du soleil et efficacement Donc de chez Kiko C'est vrai qu'ils ont des petites pépites comme ça Kiko Je reviens un peu à regarder un peu ce qu'ils ont Et ils sortent de plus en plus de choses comme ça Super sympa On passe chez Clinique Et ça la dernière fois je l'ai posé Donc pour l'Aïd il n'y a pas très longtemps Sur le visage vous avez fait une petite vidéo avec Un tuto d'ailleurs je vous mettrai Si vous voulez dans le petit tuto de l'Aïd Donc là sur ce produit là vous avez 3 plus C'est à dire qu'il y a un SPF 25 Vous avez une hydratation Et vous avez donc votre teinte en fait De fond de teint Donc vous vous maquillez avec une hydratation Et une protection solaire Et ça c'est génial Donc là j'ai l'Universal Light Medium Ça s'appelle Moisture Surge de chez Clinique Hydratant voile teintée SPF 25 Je vous le mets aussi Franchement belle belle découverte J'aime beaucoup la texture J'aime beaucoup la couleur Enfin voilà C'est ma teinte Donc moi ça me va C'est la teinte dont je vous le disais Universal Light Medium Et je vous mettrai ça bien sûr en barre d'infos aussi Et enfin pour terminer Deux produits gourmandises on va dire Et vraiment en plus Vous n'êtes pas obligé de les acheter Mais qui ne connait pas L'eau hydratante parfumée des Lagons De chez Yves Rocher Au Monoeil Franchement Moi c'est toute mon adolescence J'ai tout le temps acheté ça En partant avant Partir en vacances avec mes parents Et c'est vrai que quand je m'en mets J'aime trop Je vous assure que je mets ça même avant d'aller dormir Ça sent tellement bon Je m'en parfume les cheveux Ça sent super bon le Monoeil Super rafraîchissant Je crois qu'ils ont aussi Une autre Dans la gamme Il y a une gamme assez complète en fait Avec cette odeur la Monoeil Allez la sentir si vous la connaissez pas Mais je me doute que vous devez la connaître Parce que voilà Yves Rocher fait ce produit là Depuis des années J'espère qu'ils ne la retront jamais Parce que franchement Ça sent trop bon Eau hydratante parfumée des Lagons Donc je vous le disais de chez Yves Rocher Et toujours de chez Yves Rocher Donc j'ai trouvé Donc les petites nouveautés qu'ils font C'est des huiles végétales énergisantes Alors ça n'a rien à voir là avec le soleil Mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi Après le soleil Me tartiner d'huile sèche J'aime bien en fait Au lieu d'avoir à poser un lait Vous pouvez vous réhydrater avec une huile sèche Donc celle-ci C'est mandarine citron cèdre Et ils ont d'autres odeurs les filles Et ça sent super Super bon l'été Ça sent vraiment l'été Donc mandarine citron cèdre Tout ce que j'aime Huile végétale énergisante Ou en fait vous pouvez l'appliquer En soins quotidiens Ou juste pour des massages Et ils ont plein de petites Ils ont d'autres odeurs en fait aussi Chez Yves Rocher Voilà pour ces produits là En plus des produits bien sûr N'oubliez pas bien sûr De vous hydrater De boire beaucoup d'eau Quand il fait chaud De vous mettre un chapeau sur la tête Des lunettes C'est vraiment des choses Qu'on met en plus On pense que c'est des accessoires futiles Mais c'est vraiment des accessoires Qui vous aident en fait A pas avoir les méfaits du soleil Pour les enfants Un t-shirt blanc Je vous conseille Donc vous le savez Je suis pas là à vous faire de la morale Mais mettez toujours un t-shirt blanc Dans vos valises Avant de partir en vacances C'est toujours bien pour les enfants Moi que ce soit pour Belkis Ou pour Suleiman Voilà Dès qu'ils sont au bord de l'eau Dès qu'ils sont dans l'eau ça va Mais dès qu'ils sont en train de s'amuser Sur le sable Je préfère leur mettre Un t-shirt blanc comme ça Moi je sais qu'ils ont pas le dos brûlé Ni les bras cramés Voilà Donc c'est toujours un plus à avoir Donc t-shirt blanc Petit chapeau Petite lunette Voilà De l'eau toujours à portée de main Et puis je pense que Voilà Donc en tout cas Je vous souhaite de très bonnes vacances Donc les vacances sont encore Dans quelques semaines Mais ça y est Moi je commence à me préparer Là déjà je prépare Mes valises Pour le grand départ Et c'est vrai que les valises De grandes vacances C'est pas les valises Que quand vous partez en voyage 9 jours Surtout quand vous partez avec les enfants C'est des big valises Voilà Vaut mieux s'y prendre à l'avance Pour pas être en retard en fait Voilà mes belles J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des questions Bien sûr sur les produits N'hésitez pas à me les laisser En commentaire Je me ferai un plaisir D'y répondre Oubliez pas aussi De cliquer sur j'aime Pour me soutenir Et de continuer A vous abonner Et à partager autour de vous Mes vidéos Je vous embrasse fort Et je vous dis donc à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz